Donc c'est parti, les gars, comment ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Oui, moi ça va, ça va bien. Je vais vous expliquer ça bien, bien comme il faut. Donc la production orale, là tout de suite je vais vous commencer par vous présenter l'épreuve en bref. Et une fois que j'aurai terminé de vous présenter l'épreuve, vous me dites s'il manque des informations ou pas. Donc la production orale, c'est une épreuve individuelle. Individuelle, ça veut dire que vous êtes seul face à un examinateur ou deux examinateurs. Normalement, ils seront deux. Et cette épreuve, elle est faite un jour différent du jour de l'examen. Enfin, de l'examen collectif. Compréhension orale, compréhension écrite et production écrite, vous le faites un jour. Et la production orale, vous la faites soit un autre jour, soit l'après-midi qui suit les épreuves collectives. Ça va, vous me comprenez ? Oui, merci. Très bien. Ça dure 60 minutes. Vous avez 60 minutes pour préparer votre oral. Et vous avez 30 minutes pour le passé. Vous avez 30 minutes de passation. Ça va ? Oui, c'est clair. L'épreuve, elle est notée sur 25 points. Donc, le jour où vous arrivez, en fait, vous entrez dans la salle. Vous choisissez un sujet. Vous avez deux sujets et vous en choisissez un parmi les deux que vous avez. Et après, vous avez deux ou trois articles de presse qui totalisent environ deux pages. OK ? Prenez le sujet. Il y a deux ou trois articles que vous devez lire. Et vous devez préparer la partie 1 de l'examen. Donc, l'examen, il se fait en deux parties. Vous avez une partie où c'est un monologue suivi. Vous devez parler entre 8 et 10 minutes. Et l'autre partie où c'est un débat. OK ? Et l'heure de préparation, les 60 minutes de préparation, c'est pour préparer le monologue structuré que je vais vous expliquer aussi comment bien le préparer. Ensuite, on a une exigence d'utiliser des arguments et des faits qui sont dans les articles de presse. Et vous pouvez aussi ajouter des arguments personnels. Vous savez, quand vous présentez votre point de vue, vous allez avoir beaucoup d'idées dans les textes. Vous les utilisez. C'est recommandé. Mais vous devrez aussi parler de vos connaissances personnelles. Vous devez avoir un peu de culture pour réussir le DALF C1. Donc, voilà. Vous avez deux parties. Un monologue argumentatif de 8 à 10 minutes. Et un débat avec le jury d'environ 15 minutes. Et vous avez le droit d'utiliser un dictionnaire monolingue. Un dictionnaire monolingue, c'est un dictionnaire français avec des définitions en français. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la présentation de la production orale ou c'est clair pour vous ? Ça, c'est clair. C'est clair. C'est bon ? Oui, c'est bon. OK. Parfait. Maintenant, on va voir ensemble ce que vous devez faire un mois avant l'examen pour maximiser vos chances de réussite. OK ? Un mois avant l'examen, vous devez mettre du français dans vos vies. Vous devez recevoir beaucoup de français. Et comment on fait ça ? Il y a peut-être six étapes à suivre un mois avant l'examen. Regardez. Vous devez apprendre par cœur la structure French Pill. La structure French Pill, vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Ça va ? Oui. OK. En deux, vous devez passer un examen blanc avec un de nos profs. Vous avez un lien en description si vous voulez passer un examen avec un examinateur officiel. Vous allez dans la description où vous scannez ce QR code et vous pouvez passer un examen avec un examinateur. Donc, voilà. C'est les deux premières choses à faire. Et ensuite, vous devez créer un compte sur l'application Tandem. Là, il manque un R. Tandem, c'est cette application-là. C'est une application qui vous permet de discuter avec des Français et qui permet à des Français de discuter avec vous. Ce qui est bien, c'est que les Français vont pratiquer l'espagnol avec vous et vous allez pratiquer le français avec eux. OK ? Ça va ? C'est clair ? Je ne me connaissais pas. Tu ne me connaissais pas Tandem ? Non. Non, c'est vraiment pratique pour ceux qui veulent pratiquer le français. Le lien aussi, il est en description si vous voulez télécharger Tandem. Le lien est en description. Tandem, c'est bien aussi parce que ça te permet de faire des audios. Tu laisses un audio, tu discutes avec la personne, etc. C'est très sympa. En quatre, vous avez un livre. Toi, Juan, par exemple, quelle est ta passion ? La passion ? Oui. Les voyages. Voilà. Moi, ce que je te conseille, un mois avant l'examen, c'est de prendre un livre qui parle de voyage, un livre en français qui parle de voyage, et de le lire tout simplement un mois avant l'examen. Et toi, c'est quoi ta passion ? Le cinéma. Le cinéma. Pareil, si tu as un livre ou un acteur que tu aimes beaucoup, tu prends un livre sur un acteur. Je ne sais pas qui est ton acteur préféré. Je dirais Daniel Day-Lewis. Daniel qui ? Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Je ne connais pas. Je ne suis pas très cultivé. Je ne suis pas très cultivé. Il faut s'écouter avant l'examen de CERN. Ah bon ? Oui. Il faut avoir de la culture générale. Mais lui, je ne suis pas sûr qu'il soit dans l'examen de CERN. Bon. Tu regardes, si tu arrives à trouver un livre qui, par rapport à cet acteur, ou par rapport au cinéma en général, toi, tu cherches un livre sur le voyage, je ne sais pas moi, comment voyager avec son sac à dos, comment voyager... À vélo. À vélo, par exemple. Et genre... Comment ? Sans argent. Sans argent. Voilà. Et en gros, vous lisez ce livre-là un mois avant l'examen. Et ce qui est bien, en fait, c'est que ça va vous habituer à lire de grands textes. Quand vous lisez un grand texte, c'est bien parce que... Parce que l'examen de production en général du DAPC1 est composé de grands textes. Ça va ? C'est clair ? Ensuite, vous avez... Change la langue de ton téléphone. Changez la langue de votre téléphone. Votre téléphone, il est en quelle langue aujourd'hui ? En espagnol. En espagnol. En espagnol, c'est bon. Comment ? Dans ce moment-là, il est en espagnol. En ce moment ? Un mois avant l'examen, si vous pouvez changer la langue du téléphone en français, ce sera très bien parce que votre cerveau va recevoir du français tous les jours. Et si vous utilisez Siri... Ah, j'ai oublié de te donner le charge. Si vous utilisez Siri, vous lui parlez en français. Est-ce que tu peux mettre le réveil demain à 8h ? Et si Siri ne comprend pas, c'est que vous devez améliorer peut-être votre prononciation. Bon, voilà. Et voilà en fait toutes les choses. Et là, il y a une dernière chose qui est vraiment très, très importante. C'est groupe WhatsApp à la sortie des épreuves collectives. Vous savez, quand vous allez passer la compréhension orale, la compréhension écrite et la production écrite, vous allez être avec plusieurs candidats dans la même salle. OK ? Donc, Juan, je te conseille. Toi, tu es très sociable. Tu viens de parler avec les gens. Exactement. Moi, je te conseille de dire aux gens que tu croises, excuse-moi, je fais un groupe WhatsApp. Comme ça, quand tu passes ton examen oral, tu nous dis quel est le thème sur lequel tu es tombé. Je ne sais pas si tu comprends. Comme ça, je vais réviser. Voilà. Tu vas commencer à chercher des idées chez toi sur le thème au cas où l'examen. Voilà. Si, par exemple, le thème, on te dit... Il y a une personne qui te dit, « Ah, moi, c'était les réseaux sociaux. Moi, c'était le véganisme. Moi, c'était le recyclage, etc. » Ben, chez toi, tranquillement, tu réfléchis à ça, en fait. Sauf si tu es le premier à faire l'examen oral. Si tu es le premier, ça va marquer. C'est ça qui va me marquer. Parce qu'en fait, je m'appelle... Mon nom de famille est Patis. Oui. Qui commence par B. Oui. Donc, dans l'école, toujours, je suis le premier. Ça, c'est un problème, ça. C'est moi qui aide les autres. Ah oui ? Moi, c'est torré. C'est toujours... Voilà. Toi, tu es bien. Donc, voilà. Selon votre nom, vous serez soit bien, soit vous allez mettre bien les autres, en fait. Soit vous allez bien. Parce que parfois, il faut des tirs au sort. Oui. Et ça ne doit se parler d'autre. Mon rêve, je suis vraiment d'un bon besoin. Donc, voilà. Si vous voyez ça, enfin, quand vous m'entendez, essayez de dire, « Ah, je suis disponible une semaine après les épreuves collectives parce que je dois voyager, etc. » Et normalement, le centre d'examen, s'il est sympa, peut s'adapter à votre disponibilité, tout simplement. Avez-vous des questions sur ces choses à faire un mois avant l'examen ? Non. C'est marrant d'avoir une implication en tandem. Parce que moi, c'est plutôt pour aller dans un bar et faire un tandem en personne. Mais je ne connais pas le logiciel. Et toi, tu es où ? En Espagne ? Oui. Parce que normalement, j'habitais à Grenade. Oui. Et là, il y a des tandems en personne. Ah, c'est bien. Il y a des soirées et des tandems. D'accord. Des fois par semaine, normalement. D'accord. Mais ça, c'est un conseil que j'aurais pu ajouter. Recherchez les personnes qui parlent français dans votre ville et organisez des tandems. Ou recherchez s'il n'existe pas déjà des tandems dans votre ville. Oui, il y a des faits-en. Et ça, c'est des... Ils l'appellent « language exchange ». C'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Il y a aussi tous les jeudis à Port of Spain. D'accord. Mais il y a surtout des Sarasmus. Ouais. Normalement, ils font des rencontres. Et donc, il y a des Français, il y a aussi des Italiens, des Portugais ou je ne sais pas quoi. D'accord. Non, c'est bien. C'est bon à savoir. Et en plus, la bière, le vin aide énormément dans la mécanique. Ah ouais ? Le vin ? Ouais. Moi, le vin. Ça, c'est bien ça. Rouge. Ça, c'est pas... Ça marche pas pour tout le monde. Il faut pas goûter. Suivez. Suivez ces conseils-là. Le vin, je suis pas sûr. Mais c'est vrai que ça aide à être un peu plus sociable, quoi. Alors, là maintenant, je vais vous présenter l'introduction. En fait, comment on fait une introduction ? Vous savez, quand on fait le monologue, il y a trois parties. La première partie, c'est une introduction. La deuxième partie, c'est un développement. Et la troisième partie, c'est une conclusion. Et là, on va voir l'introduction. Quand vous faites une introduction, la première des choses à faire, c'est de présenter le sujet. Comment on présente un sujet ? Donc là, vous avez un sujet, par exemple, c'est... Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les plus jeunes ? Est-ce qu'ils sont dangereux pour les plus jeunes ? Certains virent oui, d'autres diront non. Et le texte aura certains spécialistes, peut-être, qui vont exprimer leur avis ou donner leur opinion sur le sujet. En fait, vous devez commencer comme ça. Nous allons aborder le thème. Ensuite, vous parlez du thème. Ou le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est... Et ensuite, vous notez le thème dont vous avez parlé aujourd'hui. Après, vous dites, c'est un thème qui... Ça peut être un thème qui est actuel. Ça peut être un thème qui vous intéresse. Ça peut être un thème... Voilà, il y a beaucoup de choses. Actuel, c'est un thème qui m'intéresse. C'est un thème important. C'est un thème très polémique. Voilà, là, vous avez tous les exemples ici. Et vous dites, parce que... Par exemple, c'est un thème qui est actuel parce que, en ce moment, on a beaucoup de politiciens qui parlent de ce thème-là, par exemple. Et après, vous avez, pour m'exprimer sur ce sujet, deux articles sont à ma disposition. Alors, Juan, comment tu pourrais présenter ce sujet-là ? Comme ça ? Voilà, à l'oral. Là, tu es à l'oral. Tu prépares ton oral et tu as une introduction à faire. Comment tu peux présenter ce sujet-là ? Donc, je dirais, nous allons s'aborder le thème de... Comment... Si... Pardon. Le thème sur les réseaux sociaux et son impact sur les jeunes. Sur les plus jeunes. Et le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un... C'est soit l'une, soit l'autre. Tu ne peux pas faire les deux. Ah, d'accord, d'accord. C'est quoi ? C'est facile. Donc, voilà. Nous allons aborder le thème des réseaux sociaux et son impact. Très bien. C'est un thème qui est, à ce moment, très important parce que d'un plus en plus, les jeunes ont des téléphones portables. À chaque fois, quand ils sont plus jeunes, déjà à l'école, donc ils peuvent entrer dans les réseaux sociaux très tôt. D'accord. C'est bien. Et à... Pour exprimer sur ces sujets, les articles sont à vous, à ma disposition. Très bien. Là, en fait, tu as très bien commencé ton introduction. Tu vois ? Et après, après ça, en fait, après la présentation du sujet, il faut qu'on présente les articles. Ça va ? Rodrigo, est-ce que tu as une question sur la présentation du sujet ? Non. Tu peux me présenter ce sujet avec l'autre phrase d'accroche ? Avec cette phrase-là ? C'est-à-dire, le thème dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est le réseau sociaux. Et c'est un thème vraiment assez actuel et qui a une importance énorme à ce moment-là parce que ça a un impact dans la genèse d'aujourd'hui. Et pour ça, pour exprimer sur ces sujets, j'ai des articles qu'ils ont à ma disposition, lesquels sont écrits par je ne sais pas qui. Il va vite, lui. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça va. Vous n'avez pas de questions sur la présentation du sujet ? Non ? C'est clair ? Bon, une petite question. Est-ce qu'il faut se présenter ? Non. Nous-mêmes ? Bonjour, le thème dont je vais parler, machin. Ouais, tu dis bonjour parce que voilà. Dis-moi. Là, c'est marqué qu'il faut parler de nous et pas de première personne, c'est ça ? Ou ça ? Ici. Ah oui, ça, les gens ne le voient pas, ça, mais ce n'est pas grave. Il faut dire nous. Par exemple, nous allons aborder. C'est-à-dire, je vais aborder, c'est moins formel. Et en DALF, c'est un, on a besoin d'un peu de formellité. Il faut que ce soit un peu plus formel. Donc, Rodrigo, il faut que tu fasses attention. Quand tu présentes le sujet, il ne faut pas dire, nous allons parler des réseaux sociaux. Lui, Juan, il l'a bien fait. Il a dit, on va parler des réseaux sociaux et de son impact sur les jeunes. Le thème, toi, que tu as présenté, il est trop général. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, là, là. Il faut essayer de dire, par exemple, je ne sais pas moi, on va parler des écrans. On va parler des écrans. Il y a des gens qui disent, on va parler des écrans. Non, des fois, c'est, on va parler des écrans et de leur impact chez les enfants. Je ne sais pas si vous voyez. On va parler de l'interdiction du téléphone portable et des bénéfices que ça peut avoir, par exemple. Il faut essayer de donner un peu plus de précision dans le sujet. Mais c'est très bien. C'est bien. C'est facile. Tu peux essayer aussi. Tu mets ton introduction dans les commentaires et puis on verra. Donc, voilà. Après, il faut présenter les documents. Ça, en fait, c'est les titres des documents. OK ? Là, vous avez vu, jusque maintenant, on n'a même pas lu les textes. Pour faire l'introduction, ça va. On n'a pas forcément besoin de lire les textes. Donc, présenter les documents. Peut-on sécuriser l'accès des enfants aux réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux chez les ados ? Ça, c'est un titre et ça, c'est un autre titre. Ça va ? Oui. Donc, voilà. C'est les deux titres des textes. Donc, voilà. Vous dites, pour faciliter votre compréhension, je vais vous les présenter brièvement. OK ? Parce que là, avant, vous avez dit je dispose de deux articles. Donc, là, on dit je vais vous les présenter brièvement. On parle des deux articles. D'un côté, nous avons un texte. D'un côté, nous avons un article. D'un côté, nous avons un document qui s'intitule, voilà, peut-on sécuriser l'accès des enfants aux réseaux sociaux ? Et ensuite, dans lequel, et là, vous avez soit le nom d'une personne, soit le nom d'un journal, nous parle de, et ensuite, vous parlez du thème qui est abordé dans l'article. OK ? OK. Et d'un autre côté, nous disposons d'un texte, d'un article, d'un document, dont le titre est, là, vous dites l'impact des réseaux sociaux chez les ados, celui-ci présente, celui-ci présente, et là, vous parlez de ce que présente cet article, mais une phrase vraiment courte, quoi. Donc, là, en fait, ce que je vais vous inviter à faire, ça va être à lire les deux textes et à plus ou moins essayer de faire un tout petit résumé. Pas forcément tout lire, mais lire d'une façon assez diagonale les deux textes, et vous allez essayer de les présenter comme ça, dans l'intro, en fait, comme vous les présenteriez à votre examen, quoi. Ça va ? Oui, ça va. Donc, je vous laisse lire les deux textes et puis on voit ça tout de suite ensemble. Il n'y a rien sur le deuxième ? Oui, mais... Donc, si tu dis d'être sorti juste trois... Tu peux en croiser. En fait, tu peux dire la dangerosité et tu peux mettre deux, trois idées dans la dangerosité, par exemple. C'est... Ça dépend. Ça dépend de comment tu vois le truc. En fait, ça dépend des arguments. Tu en as peut-être qui se répètent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais toi, tu conseilles trois, quatre, pas plus. Trois, 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 déjà, trois, c'est bien. En fait, tu es même deux, bien, avec beaucoup d'exemples, c'est bien. Trois, c'est... Donc, il faut bien trouver les avantages les plus importants dans tous les textes. D'accord. En fait, sur la santé mentale, il y a les deux articles. Donc, pour moi, c'est... Ça dépend de comment tu vois le truc. Voilà, il y a des problèmes. Parfait-il qu'il se répète. Sur le développement. Tu conseilles trois, quatre, pas plus. C'est bon, les gars. C'est bon, ouais. Parfait. Si vous souhaitez réussir la compréhension orale du DALF C1, je vous invite à acheter ce livre qui est disponible en description et sur Amazon. Avec ce livre, vous pourrez travailler l'épreuve de compréhension orale. Il y a huit épreuves et vous pourrez vous corriger de façon assez autonome. C'est bon. Juan et Rodrigo ont lu les deux textes. Je te conseille de les survoler un peu ou de les lire directement. Et là, vous allez essayer, les gars, de me présenter les documents. Qui veut commencer ? Hugo, tu commences. Ok. Bon, pour faciliter l'impression de ce sujet, je vais vous présenter brefment. D'un côté, nous avons un article « Fait-on sécurité et l'accès des enfants dans les réseaux sociaux ? » qui est intitulé comme ça, dans lequel Martha Duvern nous parle des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux par rapport aux enfants, il y a des risques, il parle aussi de sévère harcèlement. de manière générale, c'est ça du côté de quoi il s'agit. Et donc, de l'autre côté, c'est un point qui va nous parler de notre article. De l'autre côté, nous disposons d'un article dont le titre est « L'impact des réseaux sociaux chez les ados » et celui-ci présente aussi les risques et aussi les aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux chez l'adolescent. Il nous parle des problèmes qu'il peut y avoir, mais aussi des bénéfices qu'on peut y avoir des réseaux sociaux. Ok, ça me va. Merci. Pour moi, ça, c'est une bonne présentation de sujet. C'est bien. Franchement, c'est bien. Faites la même chose, c'est top. Après, vous devez présenter la problématique. La problématique, ce qui est bien avec le DALF C1, c'est qu'on vous la donne. Elle est en gros, encadrée, gris et tout. Donc là, vous voyez, la problématique, c'est « Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les jeunes ? » Et là, pour présenter la problématique, vous devriez dire « À partir de ces deux articles, ou de documents, de ces deux textes, et de mes connaissances personnelles, je vais tenter de répondre à cette question. Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les plus jeunes ? » Ça va ? Oui, ça va. Oui. Et essayez. Juan, tu peux essayer. Oui. À partir de ces deux articles et de mes connaissances personnelles, je vais tenter de répondre à cette question. « Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les plus jeunes ? » C'est parfait. Ça va, Rodrigo ? C'est simple, non ? Oui, c'est simple. Parfait. Bon, voilà. Là, en fait, vous avez présenté le sujet, vous avez présenté les documents, et vous avez plus ou moins présenté la problématique. Maintenant, pour répondre à une problématique, il faut un plan. Il faut que ce soit structuré, non ? Et pour que l'examinateur comprenne bien de quoi vous allez parler, il faut présenter le plan. OK ? Et comment on présente le plan ? Comment on annonce le plan ? Déjà, il faut choisir le bon plan. Pour choisir le bon plan, avant d'annoncer le plan, il faut choisir un plan. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut choisir un plan, c'est-à-dire que vous lisez la problématique, par exemple, « Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les jeunes ? » Et vous devez réfléchir au plan que vous pouvez utiliser. « Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les jeunes ? » On va parler des avantages, des inconvénients et des solutions. Ça, ça peut être un plan. « Pour », « Contre », et on va synthétiser tout ça. Ça, je ne sais pas si ça va fonctionner avec « Je suis pour », que les réseaux sociaux soient dangereux et « Contre ». Pour moi, ça n'a pas de sens. Problème, conséquence, solution, peut-être. Cause, conséquence, solution, peut-être. Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Pourquoi oui, c'est dangereux ? Pourquoi non, ce n'est pas dangereux ? Vous, là, vous choisiriez quel plan, ici ? Moi, je pense que c'est le premier. Avantages, inconvénients et solutions. Ouais ? Toi, du coup, tu choisirais lequel ? Moi, je dirais le... Peut-être, problèmes et conséquences. Mais je ne suis pas sûr s'il y aura une solution. Il y en a dans ces sujets. La solution peut être personnelle. Après, il faut être créatif. Il faut être créatif. C'est ça. Même si tu n'aimes pas... Tu ne penses pas que ça soit... Tu dois défendre la solution que tu dois donner. Après, il y a un débat. Tu vois, le débat... Si tu dis que tu donnes une solution, le débat, l'examinateur, il va te tuer un peu. C'est vrai. Du coup, on va... Comment on appelle ça ? On va essayer de voir ensemble, en fait, comment on pourrait faire ça avec avantage, inconvénients, solution, et problème, conséquence, solution. C'est ce que vous avez choisi, non ? OK. Donc là... Moi, j'en ai fait comme toi, avantage, inconvénients. Et pourquoi oui, pourquoi non ? Parce que ça aussi. Pourquoi ils sont dangereux et pourquoi ils ne sont pas dangereux ? Pourquoi ils ne sont pas dangereux ? Pourquoi oui, pourquoi non ? C'est peut-être pareil qu'avantage, inconvénients. En fait, pourquoi oui, ils sont dangereux, je pense que c'est les inconvénients. Pourquoi non, ils ne sont pas dangereux ? Je pense que c'est les avantages, je pense. Oui, oui. Mais pourquoi oui, pourquoi non ? Oui, ça s'en est... Là, il n'y a pas de solution. Solution, c'est personnel, c'est les contrôles, il y a plein de façons de créer des solutions. Donc voilà, une fois que vous avez choisi le plan, là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est une sorte de brouillon. Et là, en fait, vous allez lire le texte. Là, tout à l'heure, pour présenter les sujets, normalement, vous avez dû lire le texte de façon diagonale, sans rien surligner, rien. Là, en fait, vous allez lire le texte de façon assez détaillée, en faisant des petites pauses pour essayer de remplir vos parties. Avantages, inconvénients, solutions, causes, conséquences, solutions. OK ? Donc, vous allez sélectionner les informations en fonction du plan. Pourquoi c'est important, en fait, de choisir le plan avant de lire le texte dans les détails ? C'est que maintenant que vous avez votre plan, vous savez quelles informations vous intéressent dans le plan, enfin, dans le texte. Dans le texte. Voilà. Lesquels sont des avantages, pas ça pour moi, lesquels sont des inconvénients. Et tout ça, c'est laquelle est la solution que je peux... Exactement. C'est par exemple, dans les plans que moi, j'ai choisi, il y a un article qui parle plutôt de ce plan qu'il y a l'autre. Moi, ce que je ferais, c'est plutôt d'utiliser l'article qui m'intéresse et de parler un peu de certaines parties, de l'autre qui répondent à ce plan, mais pas trop souligner cet article. Voilà ce que je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi possible. Parce qu'en fait, moi, c'est aussi le problème et conséquence, c'est le deuxième texte qui parle des ados. C'est un article qui parle plutôt de ça et qui m'intéresse au niveau personnel. Donc, par rapport à répondre à la question d'une possible solution, moi, c'est l'article qui m'intéresse le plus. Bien sûr. Non, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Vous êtes mieux à choisir quelque chose qui vous attire plus. Quand c'est dans le choix des sujets, vous prenez le sujet qui vous attire le plus. Et si vous avez un plan dans lequel vous avez des choses à dire et si c'est des choses qui vous intéressent vraiment, dans lesquelles vous avez des connaissances, allez-y. Ça va faciliter votre fluidité et votre recherche d'idées pour parler. Donc, là, vous avez vos deux plans. Vous allez essayer de me les présenter. Par exemple, vous dites, dans un premier temps, je vous présenterai, par exemple, les avantages. Deuxièmement, excusez-moi, dans un premier temps. Ici, j'ai écrit, premièrement, je vous présenterai les avantages. Deuxièmement, je vous présenterai les inconvénients. Et finalement, je vous présenterai les solutions. OK ? Donc, là, c'est écrit quoi, là ? Exemple d'introduction de Juan. Tu peux nous présenter ton plan, nous annoncer ton plan ? Premièrement, je vais vous parler des avantages des réseaux sociaux par rapport aux enfants et aux saldos. Deuxièmement, je vais vous parler des inconvénients des réseaux sociaux pour les enfants et pour les saldos. Et finalement, je vous parlerai des possibles solutions que j'ai trouvées ou que je peux apporter à ces cas-là. C'est très bien. C'est parfait. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu utilises des connecteurs dans l'annonce du plan. C'est parfait. Et toi, tu peux présenter ton plan ? En utilisant les mêmes structures. Ouais. Après, il y a plein de structures différentes. Parce que, par exemple, je dirais tout d'abord, je vous présenterai les problèmes des réseaux sociaux. Ouais. Et après, puis après, en deuxième, non ? Je vais vous présenter les conséquences de ces problèmes. Oui. Les conséquences grosses et caussées par ces problèmes. Faire attention. Quand tu dis premièrement, c'est plus logique de dire deuxièmement. Si tu dis tout d'abord, c'est plus logique de dire ensuite. Mais si tu dis tout d'abord et deuxièmement, c'est bizarre. Tu vois ? Mais sinon, dans l'idée, c'était parfait. Juste, tu changeais le connecteur et c'était bon. Bon, ensuite, je vous présenterai les conséquences causées par ces problèmes. Et après, finalement, j'ai essayé d'aborder, d'essayer de comment aborder ces problématiques en essayant de trouver une solution pour répondre au sujet. Impeccable. C'est impeccable. Merci beaucoup. Donc là, normalement, vous savez comment présenter le sujet, comment présenter le plan et comment présenter les deux textes. Avez-vous des questions jusque-là ou pas ? Non ? Oui, ça marche. Ok. Proam, tu vas essayer de nous faire une introduction complète. Ok ? D'accord. Je vais essayer de tout défiler pour toi. Ok ? Le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le danger des réseaux sociaux pour les plus jeunes. C'est un thème qui est très actuel parce que de plus en plus, les jeunes ont des portables de plus en plus jeunes ou de plus en plus tôt. Et donc, pour m'exprimer sur ce sujet, j'ai deux articles qui sont à ma disposition. Ouais. Pour faciliter votre compression, je vais vous le présenter vraiment. D'un côté, nous avons un article qui s'intitule « Peut-on sécuriser l'accès des enfants aux réseaux sociaux ? » dans lequel Martha Duvern nous parle de la sécurité des enfants quand ils rentrent dans les réseaux sociaux, quand ils travaillent avec les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, nous disposons d'un article dont le titre est « L'impact des réseaux sociaux chez les endos ». Celui-ci présente une problématique pareille, mais pour les adolescents. Ok. À partir de ces articles et de mes connaissances personnelles, je vais tenter de répondre à cette question. Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les plus jeunes ? Premièrement, je vous présenterai les avantages des réseaux sociaux pour les enfants et pour les ados. De ce moment, je vous présenterai les inconvénients des réseaux sociaux pour les enfants et pour les abdos. Les quoi ? Les abdos ? Les abdos. Les abdos. Pardon. Pas les abdos. Et finalement, je vais vous présenter les possibles solutions que j'ai trouvées à cette problématique. Merci. C'était bien. Juste, il faudrait à l'examen que tu essaies de regarder plus l'examinateur que ton papier. C'est pour ça qu'en fait, cette structure, ce serait bien que vous l'appreniez parfaitement. Et comme ça, quand vous êtes devant l'examinateur, vous regardez beaucoup plus l'examinateur que le papier. Mais sinon, c'était bien dans l'ensemble. Après, ils diront quoi, il y a peut-être un problème de fluidité. Mais comme là, on est en train d'apprendre, c'est nouveau. Donc, voilà, tranquille. Tranquille. Peut-être avec la pratique, ce sera beaucoup plus fluide. Mais c'est bien. Déjà, en faisant ça, l'oral commence bien. OK ? Tu es prêt ? Oui, je pense. Tu penses ? Bon, nous allons aborder le thème des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont dangereux pour les plus jeunes ? Oui. C'est un thème qui est d'actualité, à ce moment-là, car on est de plus en plus connecté. Donc, pour m'exprimer sur ce sujet, il y a deux articles qui sont à ma disposition. Donc, excuse-moi. Pour faciliter votre compréhension, je vais vous le présenter vraiment. D'un côté, nous avons un texte, un article qui s'appelle « Peut-on sécuriser l'accès des enfants dans les réseaux sociaux » dans lesquels on parle, dans lesquels Martha Duvern nous parle à partir de témoignages d'une enseignante et d'un psychologue des réseaux sociaux par rapport aux enfants. Et de l'autre côté, nous avons une disposition d'un autre article dont le titre est « L'impact des réseaux sociaux chez les avos ». C'est lui présenté par Léa Duvern, la soeur de Martha Duvern. C'est une famille des journalistes que je respecte énormément. Et dans ce texte-là, elle parle plutôt du problème de l'identité des ados et de comment les réseaux sociaux affectent ou ont un impact sur les procès de qui créent leur identité. C'est bien ? À partir de ces documents et de mes connaissances personnelles, je vais tenter de répondre à la question « Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les plus jeunes ? » D'abord, je vous présenterai les problèmes causés par les réseaux sociaux et ensuite, je vous présenterai les conséquences de ces problèmes. Et pour finir, je vais essayer de répondre, selon mon avis, mes expériences personnelles et un peu ce que les articles m'ont exprimé. Je vais essayer de vous donner une solution à ce sujet. Ok. Ok, merci. C'est bien. Il y a de la fluidité et il y a de l'improvisation. C'est bien. C'est ce qu'on demande. Juste, il faut faire attention, en français, en C1, tu ne peux pas dire « le texte s'appelle ». Ok. Tu dis « s'intitule », c'est le mot parfait. Donc, tu peux dire « le titre du texte, c'est ». Tu vois ? Le texte s'appelle, c'est « chaud ». Après, quand tu dis « la sœur de Martha Duvergne », tu le dis parce qu'on est entre nous. Ouais, je sais. Ah, d'accord. Parce que je suis un blagueur. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon alors. Si tu es à l'examen de dire ça, ça aurait été chaud. Enfin bref, c'est bien. Donc voilà, on a eu l'exemple d'introduction de Juan, de Rodrigo, c'est pas mal. Maintenant, on va voir ensemble comment réussir le développement. Ok. Donc, comment réussir le développement ? Il faut… Comment expliquer ça ? Il faut que vous preniez votre plan, d'accord, et que vous notez les trois parties du plan. Ok. Et sous ces trois parties du plan, regardez-là, préparer son brouillon. Ça, là, c'est votre feuille de brouillon. Vous avez partie 1. Juan, c'est quoi ta partie 1 ? Les avantages. Très bien. La partie 2, c'est quoi ? Les inconvénients. Voilà. Et ici ? La solution. Ok. Parfait. Donc là, tu dois faire ça, avantage, inconvénient, solution. Et là, quand vous avez ça, quand vous avez votre brouillon, vous allez regarder les textes. Donc, vous prenez les trois plus gros avantages, ou les deux plus gros avantages, les trois plus gros inconvénients, ou les trois plus gros inconvénients, et vous pouvez apporter aussi des solutions. S'il y en a une dans le texte, vous la prenez. Et si vous en connaissez, vous les apportez. Partie 1, si vous pouvez mettre du texte, je sais pas moi, un avantage du texte, un avantage à vous, plus un avantage du texte, c'est bien. Il faut apporter des choses personnelles. Ok ? Donc, je vais vous laisser un petit moment pour préparer un brouillon. Ok ? Et ensuite, on va regarder ensemble le brouillon, comment il est fait, comment vous expliquez ceci, ou comment vous expliquez cela. Ok, les gars ? Est-ce que vous avez des questions avant de commencer à préparer le brouillon ? Là, on va juste mettre les idées. On va pas mettre les connecteurs, etc. Ça, je vous explique après. Je veux juste que vous me notiez trois idées, et c'est tout. Par partie, c'est bon. Est-ce que c'est mieux de garder notre avis personnel seulement pour la solution ? Est-ce qu'on peut apporter des idées personnelles partout ? Vous pouvez apporter des idées personnelles partout ? Des idées ou des simples ? Des exemples personnels et aussi des idées. Les deux. Les deux sont corrects, mais il faut des apports personnels et il faut qu'on voit que vous avez fait l'effort d'exprimer votre point de vue. En fait, c'est ça la note de l'examen sur cette première partie. C'est l'expression d'un point de vue, la première et la deuxième partie. Vous devez être capable de… Oui, parce que si on fait un résumé du texte… Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça va, les gars ? Pas de questions ? Non ? Je vous laisse commencer. Moi aussi, je vous laisse commencer et ensuite, quand vous avez les idées, je vais vous expliquer comment on les organise sur le brouillon et ensuite, comment on les présente. Ok ? Allez, à tout à l'heure. Je suis débile, là, c'est… Non ! Attends, je cherche. Il y a plus d'inconvénients que des avantages. Non, je n'ai pas encore trouvé des avantages. D'accord, ok. Ouais, en fait, il faut regarder aussi dans vos têtes. On va dans ce cas-là. Juan, tu peux me présenter vite fait ce que tu as fait, là ? Oui, je parle par rapport aux avantages d'un côté des réseaux sociaux, développement des compétences en communication numérique, l'accès à une vaste gamme d'informations ou forcément de l'esprit critique. Et aussi, les avantages du titre de l'article c'est de sécuriser les réseaux sociaux chez les enfants pour éviter les risques associés. D'accord. Donc, maintenant, les inconvénients pour moi, c'est les risques associés aux réseaux sociaux. C'est difficile ? Non, c'est pas compliqué. D'un côté, moi, je soulignais le problème du sévère harcèlement qui a des conséquences, c'est la deuxième partie, pour la santé mentale. Comme problème, première partie, c'est de trouver la hyperconnectivité, dans laquelle les plus jeunes sont déjà exposés à ce moment-là à cause des réseaux sociaux. Et voilà, ça nous... ça aura... ça a des conséquences, voilà, pour la santé mentale. Et c'est partie de la troisième partie du plan. Dans les solutions, ce qu'il faut faire, c'est d'identifier l'utilisation saine des réseaux sociaux. Et aussi, comment développer les citoyens... citoyenneté. D'accord. Bien. C'est pas facile. Ça avance bien. C'est bon, là, Juan et Rodrigo ont plus ou moins trouvé leurs idées. Ils vont nous expliquer quels sont les avantages, les solutions, les problèmes qu'ils ont trouvés. Et on va les mettre dans les parties. Une fois que ce sera mis dans les parties, je vais leur expliquer comment on articule, comment on organise son discours. C'est parti. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Voilà. Alors, Juan, pour toi, la partie 1, t'as mis quoi, toi, dans la partie 1 ? Moi, dans la partie 1, j'ai parlé des avantages, des... En bref, genre avantages 1, 2, 3... D'accord. Ce serait quoi ? C'est... Pardon. Et les avantages des réseaux sociaux chez les enfants. Ouais. C'est le développement des compétences de communication numérique. Très bien. L'accès à une vaste gamme d'informations. Ouais. Et le renforcement de l'esprit critique. Très bien. Et le reste ? Les inconvénients, ça peut être le cyber harcèlement. L'exposition des contenus, pardon, à des contenus inappropriés. Ouais. Et aussi, la propre exposition de la propre vie privée. Ouais. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est les effets néfastes sur la santé mentale. Anxiété, dépression, pression, comparation avec les autres. Ça, on va le détailler, ça, après. Du coup, ça, c'est tout ce que t'as trouvé comme argument. Et après, on va les détailler. Et en dernier, t'avais mis quoi ? Dans la partie 3, j'avais mis un peu des possibles solutions. Ouais. Par exemple, introduire la sécurité pour éviter les risques dans l'éducation chez les enfants. Ouais. Ou pour les ados, les accompagner et les aider pour une utilisation correcte des ressources sociaux. de fixer des limites, développer une identité en ligne qui soit respectueuse avec soi-même et avec les autres, qui ait pris en connaissance l'impact des ressources sociaux. D'accord. Ouais, la prise de conscience et tout, quoi. C'est bien. C'est bien, Juan. C'est intéressant et c'est top. Rodrigo, brièvement, tu peux me dire ce que t'as fait ? Ouais. Dans la première partie, le problème, j'ai remarqué qu'il y avait d'un côté, il y avait l'hyperconnectivité. Hum-hum. Là, le cyberharcèlement et les images idéalisées de perfection. D'accord. Ce sont des trois problèmes, par exemple, qui, dans la deuxième partie, les conséquences, ces trois problèmes causent des problèmes de santé mentale, l'anxiété, la dépression. Les problèmes surtout sur le segment du reste, le plus, c'est les problèmes, les conséquences sur le développement de l'identité des ados parce qu'ils ont l'impression de maintenir certaines images reliées à cette image d'idéaliser la perfection sur les ressources sociaux. Et aussi, ça cause un besoin de gagner l'approbation des autres. Et, évidemment, ça nous donne un besoin de protéger leur vie privée en ligne. OK. Commence, dans la troisième, finalement, pour finir, comme solution, je dirais plutôt d'enseigner aux enfants la citoyenneté numérique qui est composée par, d'un côté, promouvoir la compréhension critique du fonctionnement des médias sociaux, c'est-à-dire comprendre et remarquer l'authenticité, identifier l'utilisation saine des ressources sociaux. Et pour ça, il faudra fixer des limites d'utilisation des ressources sociaux. Et voilà. C'est plus ou moins... C'est bien. C'est intéressant. Maintenant, on va voir ensemble comment on met en forme tout ça, comment on organise toutes ces idées avec le bon connecteur, comment on passe de la partie 1 à la partie 2. Il y a des mots à utiliser. C'est super important pour que l'examinateur ait un exposé clair devant lui et qu'il puisse vraiment vous donner le maximum de points possibles. OK ? Donc, les gars, on va y aller. Je vais vous expliquer ça. Je peux ? Oui, bien sûr, bien sûr. Si ? Regardez, les gars. Là, je vais vous montrer, en fait, comment préparer la structure. Par exemple, je ne veux pas moi, cause, problème. Par exemple. Regardez. Préparez la structure. Quand vous avez fini votre introduction, vous avez fini de présenter la première éthique, vous commencez, vous pouvez dire, en effet... Et là, vous dites quoi ? En effet, il existe des... Tu vas commencer avec les avantages ou les inconvénients ? Je ne sais pas. En effet, il existe des inconvénients quand on utilise les réseaux sociaux ou il existe des avantages pour les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, tu commences comme ça. Tout d'abord, qu'est-ce que tu mets ? Là, tu mets le 1, là. Tu mets ta première idée. C'était quoi, ta première idée ? Si on parle des avantages, le développement des compétences de communication numérique. Très bien. Tout d'abord, ça développe leurs compétences numériques. Voilà. Ce phénomène ne s'explique pas. Et tu vois, quand tu as ce phénomène qui s'explique pas, pourquoi ça développe leurs compétences numériques ? Parce qu'ils s'expriment... Je ne vais pas réfléchir à ça, mais... Non, mais en fait, là, tu vois, prenons l'exemple 2. En fait, là, tu vois, tu as un type de... Comment on appelle ça ? Un type de structure, tu vois. Tout d'abord, tu vois, là, c'était le 1. Tu m'as dit, c'était quoi ? Capacité... Développement des compétences en communication numérique. Voilà. Tout d'abord, le premier avantage, c'est le développement des compétences communicatives numériques. Numériques. Si, 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 je comprends bien. Donc, tu peux dire directement, prenons l'exemple 2, tu vois ? Ou des gens qui postent quelque chose sur Instagram et qui savent comment il faut parler, s'exprimer pour que les gens lisent ce qu'ils veulent exprimer. D'accord. Est-ce que toi, tu aurais un exemple un peu plus concret du vrai bénéfice que ça leur apporte ? Il faut que j'ai réfléchi à ça. Oui, non, t'inquiète. Mais en gros, ouais, c'est ça. En fait, c'est juste la structure, tu vois. Tu as tout d'abord. Ensuite, nous pouvons affirmer que... Tu vois, tu peux dire ensuite, nous pouvons affirmer que c'est positif pour... Et c'était quoi le deuxième avantage ? Qu'ils ont un énorme accès aux informations. D'accord. Beaucoup d'informations utiles pour eux. D'accord. Voilà. Ensuite, nous pouvons affirmer qu'ils ont accès à beaucoup d'informations. Et là, tu vas dire... Peut-être que tu peux dire pourquoi ça ? Parce qu'ils ont accès à beaucoup d'informations, etc. Par exemple... Et là, tu vois, tu peux donner un exemple. OK ? Et là, vous avez, pour en finir avec... Bon, là, j'ai mis des problèmes, hein. Pour en finir avec les avantages, abordons aussi... C'est quoi ton dernier avantage ? Tu pleures, Juan ? Non. Le renforcement de l'esprit critique. Le renforcement de l'esprit critique. Voilà. Abordons aussi le renforcement de l'esprit critique. Nous ne pouvons pas négliger l'impact des réseaux sociaux pour l'esprit critique, tu vois. Et ce qui illustre clairement ce problème, c'est... Et là, en fait, il faut que tu mettes un exemple de ce qui illustre clairement ce problème. Tout ça, en fait... C'est pas ce problème, c'est cet avantage. Ce... Merde, c'est juste... Ouais, ouais. Non, non, mais c'est pas grave. C'est cet avantage. Voilà, parce que là, en fait, j'ai mis cause, problème, c'est un exemple que j'avais préparé, mais... T'as pas choisi le plan que je voulais. Voilà. Ma faute, ma faute. C'est pas grave. Ce qui illustre clairement ce problème, c'est, tu vois, où cet avantage... Ce qui illustre clairement cet avantage là de... C'était quoi l'avantage ? Le renforcement de l'esprit critique. Voilà. Et là, en fait, tu mets un exemple concret qui montre que ça renforce l'esprit critique chez les jeunes. Et tu vois, là, 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 vous avez une transition. Je l'ai mis en gros et en rouge. Pourquoi ? Parce que là, t'as fini ta première partie. Est-ce que vous avez des questions, les gars, sur la première partie ? Ce qui est très important, c'est de commencer vos arguments. Vous commencez à aborder vos arguments en disant, en effet, tout d'abord, ensuite, nous pouvons affirmer que, pour en finir, no sé qué, no sé cuánto. Ok ? En effet, c'est juste pour dire, en effet, là, on va parler de quelle partie ? Partie 1. En effet, il y a des avantages. Ou, en effet, il y a des problèmes. En effet, non sé qué. Et ensuite, vous commencez en disant, tout d'abord. Et ensuite, vous passez à l'autre truc. Vous dites, ensuite. Et pour les exemples, ce qui est important, c'est toujours... En fait, moi, j'entends des élèves qui disent toujours des candidats au DALC1. Ils disent toujours, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez dire, prenons l'exemple 2. Par exemple, vous pouvez le dire. Une fois ou deux, c'est bien. Et ce qui illustre clairement ce problème, c'est... Ou ce qui illustre clairement cet avantage, c'est... Ce qui illustre clairement cette conséquence, c'est... Ok ? Ensuite, vous avez une transition. Quand vous avez la transition, vous devez dire ici... Vous devez utiliser un connecteur d'opposition. Ça peut être cependant. Je vais l'écrire dégueulasse. Cependant. C'est pas grave, je vais le mettre comme ça sur la vidéo. Là, vous pouvez dire, cependant, il existe des avantages. Par exemple. Ou, cependant, toi, ce serait quoi, toi ? Pardon ? Toi, c'était quoi ? Problème, solution ? Ouais, c'était problème, conséquence. Voilà. Problème, conséquence, solution. Voilà. C'était mieux pour toi. Quoi ? C'était ça que tu avais prévu, problème. Tu vois ? Et là, tu peux dire, voilà... Néanmoins... Néanmoins, il y a des conséquences... Il y a des conséquences qui peuvent être graves, tu vois. Par exemple, tu peux... Évidemment, il y a des conséquences. Voilà. Et là, tu vois, tu peux commencer avec tes conséquences. Merci, Juan. Là, on va passer à Rodrigo Odan. Ouais. Nous avons déjà en premier temps des conséquences sur la santé mondiale. C'est-à-dire que les plus jeunes développent... C'est quoi ? Alors, c'est bien. Quand tu as dit c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un très bon collecteur aussi pour introduire un exemple. Moi, j'avais mis, on constate que... Tu vois, mais vas-y. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences sur l'anxiété. Il y a des cadres entre anxiété et dépression dans les plus jeunes. Et le suivant. Ensuite, nous allons dans un deuxième temps... Attention, hein. Anxiété chez les plus jeunes. Ça, au B1, c'est bien. Mais en C1, il faut dire beaucoup plus de choses, hein. Anxiété chez les plus jeunes. Pourquoi les jeunes sont anxieux ? Parce qu'ils se comparent sans arrêt, le corps, etc. Je ne sais pas, tu peux dire un million de choses, mais il faut vraiment préciser, tu vois. OK. Donc, il y a des conséquences sur la santé mentale. Ils développent des cadres de anxiété et de dépression qui sont liés aux problèmes, aux conséquences qui sont sur le développement de l'identité des plus jeunes. Parce qu'ils se trouvent sur l'impression de maintenir une certaine image de perfection. Bien. Et aussi de gagner l'approbation des autres. C'est bien, franchement c'est bien. Donc, il faut dire aussi qu'ils sont les plus jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore prêts pour gérer cette problème parce qu'ils sont toujours, comme j'ai déjà dit, en train de développer leur identité et développer leurs outils pour faire face à des problèmes comme ça. C'est bien. En fait, ce qu'il a fait, là, elle a fait un truc qui était très bien, c'est que tu t'es auto-corrigé et ça, les examinateurs valorisent ça. Tu vois, tu as dit pour leur développement, non, pour développer, ça c'est très très important de faire ça. C'est bien. Comme ça, c'est exactement comme ça que tu dois détailler tes exemples. Tu vois, c'est parfait. Franchement, pour moi, c'est parfait. Après, tu as ça. Tu vois, pour passer à l'autre idée, tu peux dire, nous avons dans un deuxième temps. En fait, j'ai déjà connecté deux idées. Oui. C'est-à-dire la santé mentale et le développement de l'identité des ados. Oui. Elles sont déjà reliées. Et voilà, on peut dire... Après, pour finir ta truc, tu as finalement... Enfin, tu choisis le connecteur que tu préfères. Tout ça, ça ne marche pas. Ça, c'était un ancien exemple, ça. Donc, si on parle des conséquences, finalement, il y a aussi le besoin de protéger leur vie privée. Je ne sais pas comment mettre ça. Parce que je voulais dire les conséquences de protéger leur vie privée. C'est-à-dire qu'ils sont aussi, comment dire, empêchés de s'exprimer de manière naturelle. Oui. Parce que, tu vois, c'est ça la conséquence de cette hyper-connectivité, ce cyber-renseignement. Donc, ils doivent faire attention à comment garder leur vie privée. Donc, voilà, ils sont empêchés de se montrer parfois, comment ils sont, de manière plus naturelle. Parce qu'ils sont aussi sur l'impression de cette image parfait. Voilà. Ok. C'est bien, c'est bien. On va changer de salle parce que... On a duré trop longtemps. On va changer de salle, mais on reprend ça tout de suite et puis c'est bon. Nous voici dans la deuxième salle. On est installé tranquille. Il y aura peut-être un peu de bruit, mais on va vous expliquer plus ou moins comment faire le développement. On vous a montré, en fait, les connecteurs à utiliser pour introduire les idées. Les connecteurs à utiliser pour introduire les exemples. Pour la première partie et pour la deuxième partie. Si toutefois, vous avez une troisième partie, comme c'est le cas ici, vous pourrez utiliser cette structure-là, en fait, pour parler peut-être des solutions. Donc là, vous mettez une transition avec un connecteur. Vous dites, toutefois, il existe des solutions ou heureusement que ces problèmes ont des solutions. Je vais vous les présenter maintenant pour que l'examinateur sache que vous passez aux solutions. Donc, les gars, vous regardez là. Cependant, il existe des solutions pour sauver les espèces menacées. Non. Les plus jeunes, les ados. Les ados. Cependant, il existe des solutions pour aider et accompagner les ados. Et aussi, ils sont en train de développer la façon d'introduire dans l'éducation, dans les écoles, l'éducation des réseaux sociaux pour les enfants. D'accord. Du coup, là, tu pourrais commencer d'un côté. Oui. Tu vois, c'est important de commencer avec un connecteur. Tu vois. Là, la structure, ce serait ça. D'un côté, là, tu as ton idée ici. Là, ça ne s'en compte pas. Ensuite, tu as Anouya. Bon. Ça, c'est ton exemple. D'un côté, accompagner, aider les adolescents pour une utilisation correcte des réseaux. Est-ce que tu pourrais dire, si on aidait et on accompagnait les adolescents, qu'est-ce qu'il se passerait ? Si on aidait à accompagner les ados, il y aura plus de respect dans les réseaux sociaux. Il y aura une prise de conscience, une conscience de l'impact des réseaux. Et ça aidera aussi à apprendre à gérer le temps qu'on passe dans les réseaux. Très bien. Et là, ton autre idée, tu peux l'introduire avec d'un autre côté ? D'un autre côté, introduire… D'un autre côté, voici qui changera… Non. Là, en fait, il faut que tu dises d'un autre côté. Ensuite, l'idée, par exemple, d'un autre côté… D'un autre côté, introduire l'éducation… D'un autre côté, introduire l'utilisation des réseaux sociaux dans l'éducation des enfants… Oui. … … … … … … ... Ce serait quoi ? C'est quoi ta dernière solution ? En commençant comme ça ? Toutefois, la meilleure solution pour protéger les enfants et les ados, ce sera de fixer les limites et aussi les accompagner, mais aider dans les procès d'utilisation correcte des réseaux sociaux. D'accord, dans les processus d'utilisation correcte des réseaux sociaux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et toi, est-ce que tu pourrais nous présenter tes solutions aussi ? Oui. Voilà, tes solutions, en essayant d'utiliser ça, d'un côté, tu proposes la solution et ensuite, tu utilises la structure si on utilisait ta solution, il y aurait ça, il se passerait ça. Je ne sais pas si tu vois un peu. Non, je comprends. Vas-y, essaye un peu. Bon, d'un côté, comme solution, on peut dire que c'est important d'identifier l'utilisation de scène et comme ça, on pourrait, c'est-à-dire de fixer... Là, en fait, d'un côté, ce serait bien d'utiliser... Tu avais dit quoi ? D'identifier l'utilisation de scène des réseaux sociaux. Voilà. Là, tu marques quoi ? Si on utilisait une... Non, si on identifiait l'utilisation de scène... Non, mais avant ça, je veux dire d'identifier l'utilisation de scène, c'est-à-dire, ça veut dire de fixer des limites d'utilisation. D'accord. Donc, si on fixe des limites... Bien, si on fixait. Si on fixait des limites, il y aura moins de risques d'exposer aux ados les plus jeunes ces conséquences des réseaux sociaux, de ces problématiques. Par exemple, le cadre d'anxiété, des personnes de lesquelles je parlais avant. De l'autre côté, il faudra aussi enseigner aux enfants la citoyenneté numérique. Ok. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est de promouvoir une compréhension critique du fonctionnement des médias sociaux. Et surtout, comprendre et remarquer l'authenticité. Comprendre et savoir ce qui est vrai dans l'Internet. Donc, si on comprend ça, si on voit la différence entre ce qui est vrai et l'Internet, on comprend qu'il y a, on peut dire, une division et on peut rester dans le bon chemin. Ok. Là, en fait, ça aurait été bien de dire, voici ce qui changerait si... C'était quoi la dernière idée que tu viens de me donner ? La dernière ? Oui. Voici ce qui changerait... Non, ce que tu viens de me dire. L'idée en général, c'est de la citoyenneté numérique. Voilà. Voici ce qui changerait si on adoptait la citoyenneté numérique. Et là, en fait, tu donnes ton exemple. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment eu de connecteur pour introduire l'exemple. Mais sinon, ça va. Et la dernière solution, c'était quoi ? C'est ça. Il y avait deux solutions ? Il y avait deux. Parfait. Parce qu'en fait, ils sont reliés tous les deux. Donc, en général, c'est ça. Ok. C'est bien. Là, en fait, ils ont plus ou moins capté comment on faisait le développement. La conclusion, les gars, la conclusion, c'est très simple et très rapide. Mais ça a un objectif qui est bien précis. L'objectif, c'est de récapituler les idées principales. C'est de répondre à la problématique. La problématique que vous aviez lue au début. Et aussi, de donner son avis. Son avis général sur le sujet. Et aussi, il y a une petite phrase qui servira à ouvrir le débat. Maintenant, la structure de la conclusion, c'est celle-là. Vous devez récapituler les idées principales en commençant toujours par un connecteur. Pour conclure, en conclusion, pour clore. Attends, je vais enlever ça. Ah oui, c'est vrai. Pour des sons. Ouais, je vais le mettre comme ça, dans le trop d'ambiance. Si tu vas répondre aux deux, ça sera que moi qui va t'enregistrer. Il a raison. Personnellement, je pense que, et là, vous allez donner votre avis, et je suis sûr que, et ensuite, vous ouvrez le débat. Merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre à votre question. Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, de l'utilisation du téléphone portable à l'école. Je vous donne un exemple. L'interdiction du téléphone portable à l'école, c'est un sujet qui peut tomber, donc je vous donne un exemple. Pour conclure, je pense que l'interdiction du téléphone portable à l'école comporte des avantages et des inconvénients. Pour répondre à la problématique, je dirais que l'interdiction du téléphone portable est une très bonne chose. C'est ce que je pense personnellement. Je suis sûr que l'interdiction du téléphone portable va aider les élèves à mieux se concentrer et limitera le harcèlement scolaire. Merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je viens de faire. Il faudrait essayer de faire la même chose ici, en utilisant ça, sur votre examen, sur votre oral. Pour conclure, on a vu qu'il y avait des avantages et des inconvénients et des conclusions. Toi, pareil, on a vu qu'il y avait des problèmes, des conséquences, des solutions, etc. Qui veut commencer ? Ce qu'on peut dire, au lieu de dire pour conclure, en conclusion, pour clore, ce qu'on peut dire en somme, c'est ce que je veux exprimer, c'est qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des conséquences. On peut dire en somme aussi, c'est un bon connecteur. Mais en fait, j'en ai mis un, deux, trois. J'en ai mis trois pour ne pas en mettre 150. Mais c'est bien, en somme aussi, c'est très bien. Qui veut commencer ? Moi-même. Qui veut commencer ? Tiens, je te laisse le mettre. Parce qu'en fait, là, il y a du bruit à côté. C'est chiant. Ma fienta. Donc, voilà, en somme, pour répondre à la question des réseaux sociaux, sont-ils dangereux pour les jeunes ? En somme, il faut que tu dises les trois parties de ton truc, c'était quoi ? Il y a des problèmes, on a vu qu'il y avait des problèmes, des solutions. Je ne sais pas si tu vois ce que tu vois. Oui, je comprends. En somme, il y a des problèmes, il y a des conséquences. Et puis voilà, il y a aussi des solutions pour ces problématiques-là. Donc, personnellement, je pense que pour répondre à la question de sont-ils dangereux, je pense oui, mais pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque dans lequel il faut faire attention. Je suis sûr que c'est un sujet dans lequel on ne peut pas échapper. Et c'est-à-dire, les réseaux sociaux sont toujours présents et ils vont être toujours présents dans notre vie quotidienne. Donc, voilà, ça remarque aussi l'importance de faire attention à ces risques, ces conséquences, causées par des problèmes. Et bon, voilà, merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre à vos questions. C'est bien. C'est juste un peu long, tu vois, ton avis. Après, c'est normal, c'est un avis. Mais essaie de donner ton avis en mode juste une phrase. Je suis sûr que ce sera un sujet qui sera toujours d'actualité parce que les réseaux sociaux seront toujours là. Est-ce qu'on trouvera la solution ? Je ne sais pas. Merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre à vos questions. Pour que ce soit un peu plus court. Ok. Mais ça va, tu as compris un peu comment on fait une conclusion ? Très bien. Merci Rodrigo. Là, maintenant, on va passer à Juan. Est-ce que tu pourrais me faire une conclusion, un petit résumé, ton avis, etc. Donc, pour conclure, nous avons vu qu'on a des avantages et des inconvénients par rapport aux réseaux sociaux, chez les adolescents et chez les enfants. Nous avons aussi vu qu'il y a peut-être quelques solutions qui sont en train de discuter ou de se développer. Personnellement, je pense que c'est très important d'introduire l'éducation des réseaux sociaux dans les écoles et dans les lycées. Et pour finir, merci de m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à vos questions. C'est bien. Bravo les gars. Vous avez compris plus ou moins comment on fait une intro, un développement, une conclusion ? Oui. Avant de partir, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Tout est clair. Tout est clair ? Eh bien, on va passer aux examens. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo et vous verrez l'examen de ces deux personnes, la note que je vais leur mettre sur 25 et aussi ce qu'ils doivent améliorer et les choses sur lesquelles ils doivent faire attention pour avoir le maximum de points. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Si vous voulez réserver un oral avec un examinateur, allez-y. C'est disponible en description. Ciao. Bye. Bye bye. A très bientôt. A très bientôt. Ya esta chicos. Sous-titrage ST' 501